On a la chance d'avoir un magnifique soleil ici dans le fjord d'Oumanac. On est dans les eaux nationales du Groenland mais ça ne nous empêche pas de penser à la haute mer puisque l'objet de Tara en ce moment c'est notamment de pêcher du plancton partout, dans tous les coins du globe. La haute mer c'est un sujet très important pour Tara et pour l'avenir de l'humanité, pourquoi ? La haute mer c'est plus de 51% de la planète en surface. C'est un endroit où jadis on n'y allait pas beaucoup mais avec la technologie, avec le progrès de l'humanité on va de plus en plus en mer, de plus en plus loin en mer pour en exploiter les ressources, pour en explorer les richesses. Et aujourd'hui cet espace n'est pas gouverné, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde, il appartient à personne si vous voulez et il est temps qu'aujourd'hui les états s'entendent sur une gestion partagée, une gestion durable de cet espace, de sa biodiversité. Et avec Tara et avec ce qu'on a fait avec Catherine Chabot en avril dernier à Paris, on appelle le plus possible les gens, la communauté, la société civile à s'engager et à appuyer le débat sur la haute mer et à faire en sorte que les états arrivent à un accord dans les prochaines années. Pourquoi c'est important d'un mot d'une phrase, la haute mer, pour tous les humains que nous sommes ? La haute mer, si vous voulez, le plancton qui vit, etc. c'est le poumon de la planète, c'est aussi là qu'est stocké beaucoup de carbone qu'on émet. C'est un espace très important pour aussi le stock de protéines, de nourriture. Vous savez que les poissons se nourrissent beaucoup de plancton et ce plancton existe partout en mer, c'est ubiquitaire. Donc on ne peut pas imaginer laisser ce gisement, ce trésor, sans aucune règle ? Sans aucune règle, on ne peut pas imaginer non plus laisser ce trésor aux mains des 6 ou 7 pays qui aujourd'hui ont les moyens d'aller exploiter cette haute mer et délaisser les 180 autres pays qui veulent aussi leur part du gâteau. Et c'est bien légitime de pouvoir bénéficier des bienfaits de cet espace qui est un espace commun, un espace, on l'espère, de l'humanité. Pourquoi il n'y a jamais eu de règle en haute mer ? Dans les années 80, on a établi une convention sur le droit de la mer et à cette époque-là, on a séparé la mer du fond marin. Les fonds marins sont bien gérés, sont gérés de façon internationale, collégiale, alors que la colonne d'eau, c'est-à-dire que l'eau entre le fond de la mer et la surface, a été délaissée. En tout cas, elle a été délaissée au-delà des 200 000 de chaque pays. Aujourd'hui, elle n'est pas gérée, elle est considérée comme un espace libre. Elle est libre, elle doit rester libre, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir comment on en gère sa ressource et sa biodiversité.